Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de porte sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto, soulevez son véhicule en sécurité, avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Avant de commencer, desserre le frein à main sans quoi l'opération serait impossible. A l'aide d'un tournevis plat, soulève le ressort de maintien des plaquettes, puis extrais ce dernier. Garde toujours un doigt sur le ressort au moment de l'opération pour éviter qu'il ne saute. Côté passager, retire ensuite le câble du capteur d'usure des plaquettes à l'aide d'une pince à bec. Tu devras remplacer ce câble à chaque changement de plaquette. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire les deux capuchons obturateurs de vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet et d'une douille à laine de 7, débloque les deux vis de colonnette. Retire l'étrier en faisant levier avec un tournevis plat. Tu peux ensuite enlever les plaquettes. Rentre le piston. Pour ce faire, tu peux utiliser un serre-joint ou alors faire levier avec un gros tournevis plat. Sur ce véhicule, un repousse-piston n'est pas nécessaire. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension. Insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. A l'aide d'un cliquet et d'une douille à laine de 6, débloque la vis de maintien du disque. Retire le tournevis. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 16, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. Pour gagner du temps, termine la dépose à la main. Retire la chape. Retire le disque. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Il est nécessaire de nettoyer le moyeu avec une brosse métallique. Enduis-le de graisse cuivrée, cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes, cela facilite leur repose. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant-frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque. Revisse-le sommairement. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main, et en finissant avec un cliquet et une douille de 16 pour les bloquer. Réutilise la technique du tournevis pour bloquer la rotation du disque et pouvoir bloquer la vis de maintien de ce dernier. Graisse l'emplacement aux coulisses les plaquettes. Détache l'étrier et remets en place la plaquette côté piston dans l'étrier, puis l'autre dans la chape. Remets l'étrier en place dans la chape en l'enfonçant au maximum, puis revisse les vis en assurant qu'elles sont bien dans leurs emplacements. Termine le vissage avec le cliquet et la douille à laine de 7. Serre fermement. Repose les deux capuchons obturateurs en les clipsant. N'oublie pas de retirer le câble électrique qui t'a servi pour le maintien de l'étrier. Remets en place le ressort de maintien des plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Il est maintenant nécessaire de remplacer le câble du capteur d'usure des plaquettes. Détache le câble de ces clips jusqu'au boîtier de connexion. Ouvre le boîtier et retire les deux prises afin d'avoir un meilleur accès. Tu peux maintenant débrancher la prise du capteur d'usure des plaquettes en tirant fermement dessus. Munis-toi du nouveau capteur fourni avec les plaquettes. Branche-le, puis réinsère les deux prises dans le boîtier. Refais passer le câble dans les clips, puis rebranche le capteur sur la plaquette. Assure-toi que le ressort est bien inséré dans ses orifices, tu peux t'aider d'un marteau. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée.